Je les rends particulièrement insupportables. En conséquence, je risque, à cause du jury des imaginales, d'avoir les chevilles qui enflent et d'être bouffi de suffisance. Donc ça c'est les mauvaises raisons qui font que je suis très heureux d'obtenir ce prix. Maintenant il y en a quand même de bonnes raisons, en plus dissibles. Je prends ce prix comme un encouragement à continuer la suite de la triogie, puisque même pas mort dès que le début. Je suis au milieu du guet, c'est absolument désespérant. J'ai encore des pages et des pages devant moi. Et ça, ça encourage formidablement à continuer. Et puis je suis aussi très heureux de recevoir le prix imaginal pour ce roman, parce que le prix imaginal est un prix de fantaisie. Et je revendique l'étiquette de la fantaisie pour ce roman, malgré son contenu. Par ailleurs, historique. Donc c'est un adoutement fantaisie qui me donne le prix imaginal. Enfin, je voudrais me dédier ce prix à deux personnes. D'une part à mon éditeur, André-François Rueau. Parce que quand je me suis lancé dans le projet de ce roman, il aurait été beaucoup plus facile, sur le plan sans doute éditorial, de continuer sur la lancée de Gagner la guerre, mon précédent prix imaginal. Donc il aurait été facile de continuer sur cette lancée, dans la mesure où il y avait une vraie attente du public. Alors moi j'avais envie d'écrire un roman complètement différent. C'était une envie très forte, mais j'avais un peu peur de ne pas rencontrer le public. Et André-François n'a jamais douté. En fait, il a eu plus confiance, d'ailleurs il continue à avoir plus confiance que moi, dans la réception du roman. Et par conséquent, je tiens à le remercier, aussi bien pour sa confiance, que pour sa lucidité éditoriale, puisque André-François, tu avais plus raison que moi. La deuxième personne à qui je dédie ce prix, qui n'est pas là ce soir, c'est Laetitia, ma femme. Parce qu'elle est ma première lectrice, et puis aussi parce qu'elle supporte l'écrivain au quotidien, avec ses toccades un peu bizarres. Ses toccades comme une toccade pour le culte des têtes coupées, pour les tombes à chars, l'onomastique celtique, une toccade très pénible pour la visite des sites archéologiques où il n'y a rien à voir à part des talus et des trous de poteaux. Vous imaginez que c'est pas rose pour elle tous les jours. Donc je la remercie. Et puis je vous remercie aussi pour votre attention.